C'est dans un club parisien que nous avons rendez-vous avec Gilles Lelouch et Guillaume Canet. Dans L'amour est une fête de Cédric Angers, ils incarnent deux policiers qui infiltrent le business du cinéma pornographique au beau milieu des années 80. Gilles Lelouch et Guillaume Canet, première. Tchit-tchit ! Le ministre exige qu'on en finisse avec le blanchiment dans le porno. Voilà notre vedette, Maurice Vaugel. Il faut le flagrant délit. Vous faites affaire avec lui et vous m'y surveillez. Le porno, c'est le cinéma le plus cool à faire. Tu veux travailler comme producteur pour moi ? Nous, on est partant, ça nous intéresse. C'est un bon film, enfin pas trop bien parce que le public n'aime pas ça. Guillaume Canet, Gilles Lelouch, merci d'être là, je suis ravie de vous recevoir. Alors aujourd'hui, chose rare dans l'émission, à part les pornographies avec L'amour est une fête. Qu'est-ce qui vous a séduit tous les deux dans ce projet sulfureux ? L'envie, moi, pour ma part, de retravailler avec Cédric, avec qui j'avais fait la prochaine fois que je viserai le cœur et qui m'avait offert un rôle magnifique. Le scénario, l'envie évidente de faire un film avec Gilles. C'est notre premier film où on a vraiment une participation... Un vrai duo. Pas la pornographie en tout cas, parce que c'est quelque chose qui nous... C'est un sujet qui était un peu complexe. On a demandé si on pouvait faire la même histoire, mais dans un autre milieu. Mais sans ce milieu. Je n'ai pas voulu. Vous êtes un peu trop prude pour ce genre de film ? Non, 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 non. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas, je n'aime pas, c'est mon truc, je n'aime pas. Ce n'est pas votre truc, quoi. Non, ce n'est pas mon truc. Il faut qu'il fasse bien bander notre film. Ne t'inquiète pas pour ça, il plaira autant aux hommes que aux femmes. Oui, et pas qu'à eux. Finalement, ça s'est bien passé ? Malgré tout. Malgré tout, on avait été obligés de s'y faire. Ce n'était pas vraiment le sujet du film. Ce qui était marrant, c'est que ça part d'une histoire vraie. C'est deux flics qui ont vraiment existé. Il y a eu une cellule de police qui s'est créée pour infiltrer les réseaux pornographiques en 1982. Et ces deux flics, en fait, qui étaient des fonctionnaires de police, on va dire, raisonnables, sont devenus complètement dingues au contact de ce monde qui était un univers de fête, de joie, de rire. Par, vas-y, vas-y, vas retrouver ton pote. Qu'est-ce que tu crois, qu'on presse l'Odivier à faire la brinque, c'est ça ? Oh non, oh non. Vous, qu'est-ce que vous avez découvert de ce milieu, alors, justement ? En fait, les acteurs, les actrices qu'on a rencontrées sur le film, qui étaient de cette époque-là, nous ont raconté qu'il y avait une volonté de bien faire, de faire des films avec une belle lumière, d'aller dans des décors, dans des costumes, et avec un désir caché, pour certains, vraiment de faire du cinéma à un genre traditionnel. Il y a Alban Serret qui joue dans le film, qui est une ancienne porno-star des années 70. Vous connaissez un peu ça, Filmo ? Enfin, comment ? Si je vous dis, qui m'aime ? Qui m'aime, quoi ? Qui m'aime, me suce. Ah, non, ça, je connaissais pas. Vous, je connaissais pas ça. Moi, je connaissais pas beaucoup les titres. Parce que moi, souvent, les pornos, en fait, chez moi, ils étaient sur des cassettes avec des étiquettes de films, genre, Curacy Potenkin, et tout comme ça, oui. C'est vrai. Mais, donc, on savait que derrière certains films, il y avait... Se cacher autre chose. Voilà. Tu peux nous montrer tes seins, s'il te plaît ? Ah oui, ma chérie, c'est une boîte de strip ici, c'est pas le conservatoire, désolé. C'est bon. Ok. Très joli, très joli. Magnifique. Merci. Et c'est pas facile, parce qu'il y a quand même des scènes de nudité, des scènes de porno. C'est extrêmement compliqué, mais... Et même nous, vous êtes très sincère avec vous, on était les plus gênés à la base, tous les deux. On se disait comment on va gérer ce truc-là, et on fait tout ça, c'est fait. En fait, très franchement, avant le tournage, on se marre parce qu'on sait ce qu'on va avoir et qu'on se dit, tiens, voilà, on sait que ça va pas être un film très compliqué à faire. Mais en fait, le premier jour, très sincèrement, on était comme de couillon. Ouais, on avait 8 ans et demi. On était là, on n'osait pas trop regarder, parce que ça était dans le pip chaud, puis t'avais dit, t'avais ces filles à moitié dénudées, puis on était là, on faisait genre les mecs à l'aise, mais on n'était pas du tout, du tout à l'aise. On peut voir ? Ce serait pas mal pour le conte, non ? Très bien, ouais. Hein ? Ok. Alors si vous deviez tourner tous les deux un film porno, quel serait le titre ? Ah bah, trop bien. Tourne ton cul que je marque un but. C'est pas mal. Pas mieux. Je pense qu'on ne fera pas mieux, j'ai l'impression, mais il est en très très grande forme. Guillaume Gilles, quel serait votre pseudo d'acteur porno ? Guigui Lapoutre. Non, mais carrément. Moi, Gulliver, en toute modestie. Parfait, j'adore, merci. La voix très dingue, la voix très dingue de Gulliver. La voix très dingue de Gulliver. Gulliver. J'ai même pas besoin de vous aider, parce que sinon, il y a le moyen mémotechnique, c'est votre deuxième prénom avec le... Avec le nom de notre chien ou de notre châle. Et ça aurait donné quoi ? Oh la vache, Arthur Moss. Euh... C'est mieux Guigui Lapoutre. Claude Mahout. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Avec Claude Mahout. Salut toi. On tient un truc. On vous retrouve tous les deux à l'affiche de l'amour est une fête le 19 septembre. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.